Bonjour à tous alors voici le nouveau projet 1 8e Serpent Cobra GT donc c'est pas la version RTR c'est la boîte qui est générique au début quand j'ai reçu le colis j'ai eu un peu peur donc on va pas trop s'attarder sur le tour de la boîte parce que ça sert à rien c'est une boîte générique donc là je vais vous montrer vite fait en fait un peu à quoi ressemble le châssis voilà on va pas s'attarder dessus ça sert strictement à rien donc je pose ça je vous montre le châssis à tout de suite voilà le châssis donc c'est vendu avec la carrosserie porsche 911 donc là bon j'ai pas les ronds encore la carreau va être peinte samedi avec un ami donc on va la retirer et on va passer sur le châssis voilà donc c'est une voiture vous avez sûrement déjà vu sur d'autres chaînes elle n'est pas toute neuve elle a été présentée il ya deux ans sur une chaîne youtube assez connue donc du coup bon je les réhausser déjà je n'ai pas laissé telle qualité parce que sinon on était à peu près ici très basse j'ai absolument rien fait dessus pour l'instant je les reçus il ya quelques jours donc pneus slick d'origine ça a l'air assez tendre donc je pense que ça va suivre assez vite donc voilà j'ai pas grand chose à dire en fait sur le châssis à part que ben il est joli ça c'est certain donc moi j'ai prévu de rouler cette voiture en pour l'instant en 4s pour commencer j'ai essayé de rentrer mes accus que j'ai c'est un peu compliqué que je vais utiliser dessus voilà donc je roule avec ça deux accus comme ça en 4s parallèle d'où le cordon que je vous ai montré dans la précédente vidéo il rentre limite là dedans c'est limite pour les rentrer dedans mais ça rentre le seul petit truc c'est que ici ils ont prévu des cales mais ils n'ont pas prévu ici devant ce qui fait que le la mettre comme ceci est en fait ici ben ça vient ça vient toucher donc là je vais essayer de trouver une astuce pour mettre un petit truc ici pour empêcher la lipo de venir frotter pareil pour celle de l'autre côté ensuite au niveau de l'électronique j'ai prévu de lui mettre ceci le X01 XR8 SCT donc c'est un vario qui prend jusqu'à 4s au max il fait 140 ampères ce que j'aime bien c'est qu'il est petit donc je vais pouvoir le loger facilement ici et au niveau du moteur je vais essayer avec celui ci donc moteur Obi-Wing aussi en 42,68 1900 kV c'est moteur à capteur donc du coup j'utiliserai le le mode turbo pour avoir un peu de vitesse parce que le moteur est court donc j'ai un peu de doute sur la chauffe et l'autonomie que j'aurai en 4s mais on aura quand même 8000 mili à savoir que ces acculages les utiliser dans le dans mon x max et ils ont supporté le x max donc normalement il devrait tenir là dedans j'espère avoir au moins un petit 60 pour commencer et par la suite je pense que je l'ai je l'évoluerai vers du 6s probablement avec un ce qu'il y a la place pour mettre un vario 6s donc ça je verrai parce que j'en ai pas ça c'est un vario que j'avais sur un ancien châssis et ensuite sinon niveau moteur j'ai aussi celui ci un 4274 de chez leopard en 2000 kV il rentre aussi donc ça pourrait être aussi peut-être intéressant de le mettre on a la place ce cas c'est que je suis pas sûr que mon vario puisse supporter ce moteur là donc du coup je vais pas le tenter pour l'instant j'ai tenté avec le moteur d'origine puis surtout celui là n'a pas de capteur donc c'est un peu dommage je préfère profiter du du capteur aussi une petite donc je vous montre le dessous du châssis voilà c'est une belle plaque c'est ça faisait longtemps que je la voulais cette voiture à peu près deux ans quand je l'ai vu sur la première fois sur youtube je me suis dit le jour où elle sera dispo sur une boutique que j'ai de commander je me la prendrai et elle a été disponible ce mois ci donc du coup je me la suis prise petit regret c'est au niveau des jantes enfin des pneus c'est que on est sur des pneus un peu plus gros que le standard comme les grp donc du coup ce qui fait qu'au niveau de l'intérieur cela on est sur quasiment 80 en diamètre tandis que les grp sont en 75 il me semble et du coup ça va frotter voilà à ce niveau là bas là derrière ici donc je sais pas je vais voir que je trouve une solution parce que à part sinon j'ai regardé rc team mais les pneus qu'ils ont dans ce format là c'est des pneus hobitech on peut pas choisir la dureté et ils sont à 30 euros la paire donc je trouve que ça fait quand même relativement cher après ce que j'aime bien c'est que là ici on a quand même de la place entre le bac lipo et le pignon moteur ce qui n'est pas le cas sur la srx8 au niveau du tarif elle est quand même moins cher que la srx8 elle est déjà montée le diff avant est plus dur qu'à l'arrière donc ça c'est bien par contre la suspension ici la trouve assez assez souple devant mais elle revient à la tendance à remonter relativement vite à l'arrière c'est un peu plus souple mais je sais pas je vais essayer d'origine parce que la personne qui l'avait montré il ya deux ans sur youtube était relativement satisfait du setup d'origine donc je vais aussi moi la tenter en d'origine voir ce que ça donne donc là je l'ai quand même remonté pas mal mais je vois à l'arrière on pourrait encore la remonter un petit peu ici on a encore pour redescendre un peu et je suis pas à l'arrière si je suis au maximum je crois je peux pas vraiment aller plus bas parce qu'après l'amortisseur est trop court on a des belles noix c'est joli il n'y a pas de cardan central sur cette voiture c'est une arbré rigide une spout je sais pas trop comment on peut appeler ça avec couronne en métal ça je suis pas fan pour le bruit mais sinon voilà et à l'avant par contre je pouvais encore aller je pouvais encore la descente la remontée en plus encore un peu plus mais après ça collait plus avec l'arrière alors j'ai préféré la laisser comme ça sachant que là on est quand même déjà pas mal au niveau hauteur et en plus après avec le poids je pense qu'on va être à peu près ici donc ça va être pas mal sachant que les véhicules utilisées sont pas très légers donc voilà alors celle ci pour la montée le petit souci que j'ai c'est que j'ai dû repasser une commande chez là où j'ai acheté la voiture parce que quand je mets mon vario je pense le mettre de ce côté là pour protéger les condensateurs le problème c'est que la longueur de câble est pas assez longue pour aller jusque là bas voilà j'arrive ici donc j'ai racheté en fait j'ai pas envie de dessouder tout le moteur ce que je vais ce que je vais faire c'est que j'ai juste racheté des connecteurs comme ça je vais me remettre ici je vais ressouder un câble qui va aller jusqu'au qui va être suffisamment long pour aller à peu près à ce niveau ici et je vais remettre aussi également des connecteurs pour me brancher là dessus directement comme ça c'est ça m'évite aussi de dessouder ça donc ça c'était une soudeur qui m'avait été faite par mani la chaîne mani rc garage 68 c'était lui qui m'avait soudé le qui me l'avait soudé comme ça donc ça c'était moi au départ j'avais soudé directement mes fils dessus et je vais demander s'il y avait une solution pour faire autrement donc lui il a réussi à me les souder comme ça ce que chose que moi j'avais pas réussi et il m'a souder ça donc ça c'est pratique aussi parce que à la base c'était monté sur un pro line pro mt et le moteur était juste derrière le vario donc il y avait il y avait la place au niveau longueur de câble j'étais pas embêté avec cette avec ce câble si aussi court voilà donc je vous dis à la prochaine vous verrez la prochaine vidéo vous verrez cette voiture en charme montée oui je vous ai pas parlé de la couleur que j'allais faire sur la carreau donc moi j'ai choisi un vert vert clair moi ils appellent ça vert clair on verra bien ce que ça va donner et il y aura une couche de blanc bien sûr qui sera mis par derrière donc voilà et après au niveau du kit de déco bas ça sera le le kit de stickers d'origine je vais pas faire un truc trop compliqué je voulais faire une une carreau m&m's donc je voulais la faire jaune avec des stickers m&m's mais j'ai changé d'avis je verrai ça pour la prochaine carreau voilà donc je vous dis à la prochaine vous verrez cette voiture montée et vous verrez ses premiers essais donc celle ci va être entièrement suivi donc chaque pack que je vais faire avec sera filmé vous verrez sur la chaîne donc au début je pour l'instant j'ai ces deux accus là donc je vais sortir en 4s en 8000 du coup et ensuite j'en ai un autre mais je suis pas sûr qu'il va rentrer dans le bac j'ai pas encore vérifié j'en ai par contre j'en ai qu'un seul donc là ça sera il sera seul sur la voiture d'où l'intérêt du du parallèle parce que je vais pas envie non plus de modifier ici donc comme ça quand je branche une batterie je suis tranquille et si je veux brancher deux je mets l'adaptateur et je branche les deux batteries sur l'adaptateur ça c'est pratique voilà donc je vous dis à la prochaine et moi je vais me mettre au boulot parce qu'il faut que je remonte la HPI du coup voilà ciao